Vous savez qu'ensemble nous avons beaucoup réfléchi sur la notion de faciliter le financement et parmi les idées que vous avez proposées, qui ont été longuement discutées, c'est fait de sorte que la Convention des mers dans la Méditerranée ait un bureau de facilitation des financements et des actions au niveau des villes, au Maroc spécifiquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là ? Oui, exactement. Tout d'abord parce que nous avons déjà été appuyés par des programmes importants, tels que CISMED, tels que SUDEP et actuellement tels que Climamed, qui est venu à temps, qui est venu à temps. Et là, pourquoi je dis que nous avons besoin d'un appui sur les outils pour avoir l'accès aux finances internationales ? Parce qu'on est passé de l'idée à des programmes, à une vision, à une planification. Et là, je crois que le momentum et le temps de pouvoir avoir l'accès aux finances internationales parce qu'il y a des citoyens qui sont en train de nous voir, de nous regarder, ce que nous sommes en train de faire. C'est une cause internationale, oui, on est tous d'accord, on est convaincus des changements climatiques. Au niveau local, on doit faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Et là, nous avons beaucoup de programmes, nous avons beaucoup de projets. Mais il y a des besoins, et des besoins concrets. Les besoins concrets ont un renforcement de capacité des équipes locales pour pouvoir transformer un projet qui est écrit de façon technique, un projet qui pourra être soumis aux institutions financières et participer aux appels aux projets internationaux qui sont lancés de temps à autre par ces institutions-là. Donc, qui dit renforcement de capacité, dit un appui, dit un coaching, dit une proximité. Et pour avoir cette proximité, c'est une très bonne idée de mettre en place, dans, par exemple, le Maroc, ici, le Maroc, d'un pôle d'excellence en termes d'appui aux collectivités territoriales, aux villes, dans le cadre d'élaboration des plans d'action climat. Et aussi, le suivi et l'appui pour avoir des outils financiers et des projets qu'on pourra soumettre aux institutions bancaires, aux institutions financières au niveau du monde.